Monsieur le Bouhaddad, bonjour. Bonjour Mouammar, bonjour nos amis auditeurs. Vous êtes détenteur du trophée, vous affrontez la JSK, c'est une finale avant la lettre. Ce trophée, vous voulez le conserver ? Eh bien oui, bien sûr Mouammar, on va essayer toujours de préserver ce trophée, de faire le maximum pour avoir un résultat positif pour demain, Inch'Allah. Alors je rappelle, ça joue demain, Oustad Omar Hamadi. Le fait de jouer à Oustad Omar Hamadi, c'est un avantage pour vous ? Eh bien oui, jouer à Oustad Omar Hamadi, c'est un avantage parce qu'on joue à domicile, on reçoit, donc on est plus avantagé. Mais dans le football, il y a toujours des surprises, mais Inch'Allah, notre équipe, elle est bien préparée pour recevoir nos frères de la JSK avec un accueil chaleureux et faire le nécessaire aussi. Cette année, tant en championnat, et vous vous retrouvez en couple, mais également en championnat, les deux clubs jouent les premiers rôles. Il y a une rivalité sportive. Les deux clubs jouent les premiers rôles cette saison dans le championnat également. Oui. Et ce qui veut dire qu'il y a une grosse rivalité. D'ailleurs, ces dernières semaines, vous avez déclaré, puisque la JSK voulait un joueur de l'Husmane d'Alger, Faham Bouaïza, vous avez déclaré, non, je ne libérerai pas Faham Bouaïza. Vous avez bien posé la question, je n'ai jamais déclaré, et je n'ai jamais reçu d'appel de la part, ni de Hounashin, ni de Ajudi. Il y a des journalistes qui disent du n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais déclaré que je libère ou je ne libère pas. Je n'ai pas été contacté ni par la JSK, ni par un autre club. Alors, comment veux-tu que je déclare ? Eh bien, vous l'avez dit. Moi, j'ai dit que je ne libérerai aucun joueur au Mercato. Sauf, Benaldia, c'est un prêt de 6 mois, ni de... Ce n'est pas de 18 mois, comme ils m'ont annoncé au journal. C'est de 6 mois, un prêt pour le CRB. Par contre, je n'ai pas cité le nom de la JSK ou d'un autre club, parce que je ne suis pas sollicité par la JSK. Comment veux-tu que je déclare pour la JSK ? Eh bien, très bien, vous me remerciez. Moi, la JSK, c'est un club que j'aime bien. Je connais la JSK parfaitement. Donc, je ne peux pas être contre la JSK. Et on le comprend. Donc, on l'a très bien compris à travers ce que vous venez de dire. Vous remettez les pendules à l'heure. Alors, M. Haddad, pour vous, ça va jouer sur quoi, ce match ? Ah bon ? Le match, la victoire peut se jouer sur quoi ? Quelles sont les clés du match, selon vous ? C'est un match qui se joue sur des détails. Alors, nous, on a bien préparé ce match. L'équipe, elle est très consciente. Après, c'est les 22 acteurs qui vont finaliser ou bien faire la différence sur le terrain. Alors, justement, la grande question, Zemamouche sera-t-il dans les buts ? Est-ce qu'il a récupéré de sa blessure ? Oui, effectivement, Zemamouche, il a récupéré sa blessure, alhamdoulilah. Il avait un petit incident à l'œil. Donc, maintenant, il est bien récupéré. Chafaye aussi. Et si tu veux, on a une équipe. On a quelques blessés. On a quelques... On a Farhad qui est suspendu. Il y a d'autres joueurs qui peuvent... Caudry est blessé également. Il a été agressé lors du match. Il a été agressé à qui je souhaite un propre rétablissement. On va tout faire. On a d'autres joueurs qui peuvent remplacer leurs frères sur le terrain. Merci, Rabou Haddad, d'avoir été avec nous en direct. Monsieur Mammar, je veux lancer un peu un tout stage à Alias Bidouala qui joue au même palier avec notre équipe d'Alfoun. Je leur souhaite un grand parcours et une bonne réussite sur les compétitions de la Coupe, Inch'Allah. Je ne sais pas qu'ils prennent un bon parcours, Inch'Allah. Eh bien, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Votre appel a été entendu. Il a raison, le président de Venidoala, quand il dit qu'on est très suivi, on reçoit beaucoup d'appels, on est très soutenu, cette pratique équipe. Alors, lors du tirage au sort, on était assis sur la même table. Donc, je lui souhaite un bon parcours, Inch'Allah. Merci, Rabou Haddad, président de l'ISMAD Al-Jé, d'avoir été avec nous en direct. Donc, vous l'annoncez.